Bonjour à tous, c'est Deva. Aujourd'hui, on va parler de la pierre des anges, c'est-à-dire la scolécite. Voici comment vous pouvez la trouver en brute. Alors, c'est une pierre qui pousse surtout dans les nappes souterraines d'eau, notamment on en trouve en Inde, mais on en trouve également dans les Pyrénées. Alors, elle a une particularité, c'est-à-dire que si on brûle le bout de ses piques, vous allez voir la pierre se rétracter. Alors, ça fait comme des verres, justement, c'est le mot scolécite, ça vient d'un mot allemand qui veut dire verre, verre asticot, pas la couleur. Et en fait, c'est simplement que l'eau va se dessécher, et ça fait vraiment comme un mouvement d'un animal qui se rétracterait, alors que c'est une pierre, c'est l'eau qui s'évapore, tout simplement. Alors, c'est une pierre de couleur blanche arrosée, elle a des incrustations un petit peu transparentes et opaques, et quand elle est polie comme celle-ci, on voit donc tout l'éventail de ses tonalités, c'est très très joli. On peut la trouver sous le nom de pierre du bonheur ou pierre des anges. Bon, j'avoue, c'est plutôt commercial. Mais en fait, c'est parce que c'est une pierre qui est très calmante. En fait, ça apporte une grande paix à l'intérieur, et du coup, ça apporte plus de confiance en soi. En fait, quand on l'apporte, on se sent nettement moins angoissé. C'est une pierre qui est très riche en calcium, donc ça va être intéressant pour les gens qui ont des fractures, ça va être intéressant pour les gens qui souffrent d'ostéoporose, des enfants qui ont des problèmes au niveau de leur croissance, donc tout ce qui est os ou dents, allez-y gaiement. Comme je vous l'ai dit, elle contient également de l'eau, donc forcément, elle va agir sur tout ce qui est problème de rétention d'eau. Je pense à celles qui font le régime, c'est bientôt le printemps. Voilà. Après, pour ma part, le contact avec cette pierre, au niveau de mon ressenti, c'est une pierre qui vraiment vous englobe dans un espèce de nuage tout douillet. Je pense que ça apporte vraiment la confiance en soi, ça rassure en fait. C'est très très dommage que cette pierre ne soit pas assez connue. Alors en plus, elle n'est pas rare, donc ça devrait, en plus elle est jolie, et moi ça fait partie un petit peu des pierres que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres découvertes. À bientôt !